Salut à tous, on est en direct, Samy a lancé le stream et après une petite disparition il va vite revenir, c'est un petit live qui est dédié à la situation, au rachat potentiel de FTX par Binance après une crise de liquidité majeure, pour ceux qui ont essayé de faire des withdraws sur FTX, je pense qu'ils ont apprécié les délais, alors que l'exchange était réputé pour sa vélocité, moi je suis moi-même dans cette situation, donc il faut savoir que je rafraîchissais les statuts, on attendait tous un petit peu les nouvelles de Sam Brugman et de FTX parce qu'il n'y avait pas trop de communication autour de la situation, alors on est habitué aux effets d'annonce, mais bon moi d'expérience, je sais que je préfère en général retirer et réfléchir après, donc j'avais quand même retiré par les temps passés, mais là j'étais sur mes derniers retraits qui sont cosmiquement bloqués, et je vois que Tonton CZ, après avoir répandu l'huile sur le feu, avoir dit qu'il voulait vendre tous ces FTT parce que la situation ne lui convenait pas, alors là les esprits malicieux disent qu'il envoie que c'est un tacle à la gorge fait SBF, après peut-être qu'il l'a fait en connaissance de cause, je crois me souvenir qu'il avait déjà perdu plus d'un milliard sur Luna, donc voilà. Et là, on observe une bombe, donc je vais partager, essayer de partager mon écran. Merci Antoine d'être avec nous, c'est un live du journal du coin, c'est pour couvrir un rebondissement dans l'écosystème assez incroyable, le rachat par le numéro 1 du numéro 4 des exchanges qui avait le vent en poupe et que tout le monde pensait en très bonne santé jusqu'il y a peu. Alors, hop, je présente mon écran, partager mon écran, mon fenêtre, hop, donc là on va regarder normalement. Donc là, on est sur la page Twitter de Sam Bachman, le CEO de FTX et on voit, hop, une petite annonce dans laquelle il explique qu'il a conclu un accord stratégique avec Binance pour racheter FTX.com. Et ensuite, il encense Tonton 6Z pour ce rachat qui doit être ce qui est quand même à moitié rassurant. C'est rassurant de savoir que Tonton 6Z est en train de remettre les pendules à l'heure, mais s'il le fait, c'est à la fois une opportunité économique, c'est un bail-out. Que se passe-t-il si le sachant que maintenant... Donc j'ai survolé, moi j'ai eu à peine de temps, mais je recommande à tout le monde d'aller sur le Twitter de SBF et en parallèle, on peut aller voir le Twitter de notre ami. En fait, ça renforce probablement un acteur. Niveau concurrence, ça pose plein de questions. Là, il y a tellement de questions qui se posent où on n'a pas de réponse. Et il le dit d'ailleurs dans son thread, il dit qu'il faudra beaucoup de temps pour débriefer tout ça et donner tous les détails. Mais là, en l'état, c'est tellement de questions, peu de réponses. C'est allé tellement vite. C'est complètement fou comme journée. C'est incroyable. Alors, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on a un article, je crois qu'on a sur le journal du coin, notre ami Helmut qui a... C'est très... C'est vraiment dommage pour l'écosystème. Ah, ça vit ! Voilà ! Bonjour à tous. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de... Voilà, d'où vous vous trouvez. C'est terrible pour l'écosystème parce que là, on a enchaîné les bailouts, les crises de liquidité, les insolvencies, crises, etc., les bank runs. Et la conclusion, c'est que... En fait, c'est du pain béni pour les régulateurs. Ça, dans un premier temps, ils avaient déjà un agenda qui était rigoureux à ce sujet-là. Mais ça n'aide pas. L'écosystème dans son ensemble, voilà, les gens vont retenir les grandes deadlines et le plus de bruit. Typiquement, c'est ce genre d'incident, malheureusement. Et c'est de grosses boîtes noires, en fait. Maintenant, ce qu'on peut conclure, c'est que 95% des exchanges tradent avec l'argent de leurs clients. À partir du moment où tu ne peux pas honorer tes withdrawals sur plus de 24 heures, toi, tu fais un statement qui dit qu'on a un buffer time entre notre hot wallet et notre cold wallet, ça met plusieurs semaines. Et donc là, les gens sont rassurés, sauf si tu mens, bien sûr. Soit tu ne dis rien et probablement que c'est FTX qui a prêté des fonds à l'Ameda ou un truc du genre. C'est une bonne thèse, ça, Benoît. Parce qu'à l'Ameda, c'est chibré en faisant du trading directionnel sur les derniers mois. Mais bon, ce n'est pas cool. Après, moi, figure-toi. Je suis d'accord avec toi que quand un acteur majeur de l'écosystème tombe pour se te comporter comme un rougeat ou de façon trop risquée, c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, sur le pain béni des régulateurs, évidemment, qui vont réagir à cette crise pour réguler encore plus. Il faut savoir quand même que tous ces exchanges sont régulés. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord sur les bienfaits de la régulation parce que si on voit le bail-out, en fait, il est effectué de gré à gré par un acteur privé. Et moi, d'un point de vue utilisateur, si je cherche à avoir accès à mes liquidités de façon le plus rapide possible, je pense que le rachat par Binance, c'est la meilleure des solutions. La procédure de liquidation judiciaire à voyageurs, c'est la pire de toutes. Donc, régulateur VS arbitrage privé, je prends l'arbitrage privé tous les jours. Et les gens... Non, mais clairement, c'est mieux pour l'utilisateur que ce qui s'est passé avec le cassé dessus et compagnie. Et justement, SBF a probablement réagi à temps pour que tout se passe et que tout le monde survive, entre guillemets. Mais comme dit Sam, ça pose quand même question parce qu'on va avoir la narrative exchange qui n'ont pas en fond propre de quoi assurer les retraits des clients qui va maintenant être développée par les régulateurs. Et elle a du sens vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer dans les semaines à venir. Mais moi, si on était honnête 5 minutes, je veux dire, la narrative par rapport à la solvabilité des exchanges, ça serait une des réponses classiques, techniques, c'est la finance centralisée où tu peux auditer en fait on-chain, les dépôts, savoir monitorer la situation en temps réel. Donc, la défi, en fait, elle est beaucoup plus, comment dire, transparente et légitime que la finance traditionnelle. Mais je ne pense pas que le régulateur aille dans le sens de prioriser cette solution-là. Il n'y a pas plus opaque que la trappe fille. Et à la limite, dans la trappe fille, en fait, ce que tu peux faire, c'est des audits régulièrement. Je crois que certains exchanges font ça. Tu avais le proof of solvency. Alors, je ne sais plus comment c'est qui est pratiqué. Je crois qu'il y a Kraken qui avait des bonnes pratiques en la mesure. En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est forcer tous les exchanges à être compliant avec une norme qui est la suivante, imaginons. Un régulateur, admettons un régulateur américain ou européen, doit avoir accès en fait en permanence, je ne sais pas, monitorer en permanence le cold et le hot wallet des exchanges. Non, mais non, toujours plus gérer. C'est ridicule. C'est ridicule en fait, parce que je veux dire, le régulateur est moins compétent que l'opérateur de marché pour gérer les fonds de sa plateforme. Ce n'est pas le régulateur qui gère, mais en gros, il peut monitorer en temps réel les actifs. En fait, à partir du moment où tu as un retrait qui ne correspond pas au retrait vers un des dépositeurs sur la plateforme ou autre, et donc qui correspond à un transfert de fonds de l'exchange vers un autre wallet qui n'est pas consommateur de la plateforme, eh bien, ça trigger automatiquement une alerte. Donc, il y a un white listing des wallets à faire et une analyse de chaque interaction, chaque transaction pour flaguer tout ce qui ressemble à un prêt, par exemple, de FTX vers Alameda. Et attention, je dis ça, mais ce n'est peut-être pas du tout le cas. FTX n'a jamais pas été Alameda, je dis des bêtises. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, le régulateur qui serait en fait bienveillant et efficient, moi, je n'y crois pas. Pour moi, le meilleur garant des utilisateurs, c'est la concurrence. Pour qu'il y ait le plus de concurrence possible, il faut une régulation mais qui soit adaptée parce que sinon, tu crées des germes. Là, ce qui vient nous sauver, c'est qu'il y a d'autres exchanges. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs exchanges et pouvoir choisir sur lesquelles... Après, quand tu n'as plus de concurrents sérieux, c'est toi qui deviens la main target. Donc, Binance, ils n'ont plus la diversion par Savaté par... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que qui devient l'exchange numéro 2, là ? C'est quoi ? C'est Bybee ? C'est quoi ? UOB ou un truc comme ça ? UOB, un truc asiatique. Eux, ils sont un peu hors de portée, je pense, du régulateur américain et peut-être que j'y déconnerai en disant ça, mais avec ça... T'as vu, c'est justement qu'il y avait une page dans laquelle ils monitoraient par volume... Cucoin, oui. Donc, on avait, regarde, OKEX. Ah ben voilà. Oui, mais tout ça, c'est des exchanges qui sont... OK, je ne leur fais pas confiance. Tu ne leur fais pas confiance, mais c'est des acteurs qui sont anciens. Voilà. Tu te rappelles des six semaines de halt sur les withdrawals, sur OKEX ? Ah oui, je me suis. Parce que le président était en garde à vue à la maison en Chine pendant... Et par le régulateur local. Par le régulateur local qui l'avait convoqué à un interrogatoire en règle. L'avait convoqué chez lui ? Oui, parce qu'il faut... Voilà. J'aimerais pas être en garde à vue en Chine. Ouais, t'as Coinbase, évidemment, aussi, qui est un gros acteur, mais bon, en ce moment, ce n'est pas la folie. Mais Coinbase, en fait, le problème, c'est qu'il ne fournit pas de produits très intéressants. C'est-à-dire que si tu prends sur le staking ou même les produits dérivés ou en fait l'offre de le produit Coinbase, bon, il est moins attirant que... De toute façon, ils font leur beurre sur de l'instit en grande partie, si je ne me trompe pas. Ou sur les retraits, les achats de crypto à 4 euros. Alors, ce sont de faux volumes de base. De toute façon, je veux dire, les volumes off-chain, ils sont difficiles à vérifier. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que savait, du coup, déjà Sizi quand il tweet ça il y a deux jours, là ? Est-ce qu'il y avait déjà des discussions ? Il dit que, bon, SBF l'a contacté ce matin, je crois, ou un truc comme ça. J'ai du mal à croire que ça aille aussi vite aussi. C'est quand même une dinguerie, la vitesse à laquelle tout s'est passé. Est-ce qu'il savait quelque chose, lui, de son côté ? Moi, je pense que si on joue la thèse de... Pardon, Benoît, tu voulais parler ? Non, je ne sais pas. Si on suit, par exemple, par du postulat que Alameda a perdu de l'argent et que FTX a prêté Alameda et que parmi les personnes impliquées, en fait, chez Alameda ou autre, il y a une information qui fuit et qu'elle arrive à l'oreille de SBF, qu'il apprendant qu'FTX est en fractional mode et qu'il n'y a pas l'intégralité. De Sizi. Oui, voilà, Sizi apprend qu'il va juste essayer de trouver un élément narratif, une situation, une claim, pour créer un effet de bank run, pour, en fait, battle tester la liquidité existante sur FTX et mettre en exergue une situation où FTX n'est plus en mesure d'honorer les retraits des personnes, de ses clients. Et c'est assez difficile à fabriquer, mais je pense que juste avec cette information, avec un 90%, enfin, voilà, peut-être que tu entends un bruit de couloir, quelqu'un de qualifié qui travaille chez Alameda. Après, si on fait le déroulé des opérations, je crois que la première bombe qui a été lancée contre FTX ne vient pas, en fait, de CZ, elle vient de Coindesk qui, sur la base d'un document, alors je ne sais pas comment, Private Document Coindesk Review, donc c'est ça, donc c'est à ce niveau-là qu'en fait, on s'est rendu compte que les finances de FTX sont composées, comme toutes les grandes entreprises, à la fois de dettes et d'actifs, et en général, les actifs sont censés être supérieurs aux dettes, sinon tu te retrouves vite dans une situation compliquée. Et le problème, en l'occurrence, c'était le grand classique, c'est-à-dire que les dettes souscrites par FTX auprès de nombreux acteurs, bon, peu importe, il faut les rembourser, elles sont dues, mais en opposition, le courant latéral, c'était le coin maison, c'était FTT, en fait. Et donc, ils avaient, je crois, 5 milliards de dettes, ou je ne sais plus combien, il faudrait relire l'article en détail, mais ils avaient peut-être 8 millions, tu vois, on voit, donc 8 millions de dettes. 8 milliards. 8 milliards de dettes, et s'ils avaient eu 8 milliards de stable coins en collatéral, il n'y aurait pas eu tout ce FUD, mais ils se sont retrouvés, donc, avoir comme collatéral du FTT, et il faut savoir que le pauvre type qui en avait des louches du FTT, c'était notamment Binance, parce qu'ils avaient aidé à la formation de FTX à la toute base. À la levée trop. En prenant des parts dans la compagnie, je crois qu'ils ont eu longtemps, 25%, ou je ne sais plus les pourcentages exacts, mais si on se dit, peut-être que tu les as. En tout cas, ils étaient actionnaires importants de FTX pendant des années. FTX avait racheté, je veux dire, les parts de Binance, et donc, il n'y avait plus Binance, en fait, au board, mais toujours... Contre des FTT, en partie. Contre des FTT. Donc, Binance, en fait, s'était retrouvée à avoir ses parts rachetées contre le coin de la maison. Le coin de la maison qui se retrouve gâché contre énormément de dettes, et donc, ils se sont dit, bon, ben voilà, ils avaient perdu un milliard sur Luna. Luna, c'était un peu la même histoire. On avait un stable coin qui était garanti par un coin de la maison, les Luna à hauteur de 50-60 milliards. Il faut savoir que Binance en avait une louche, ils en avaient des milliards, et donc, ils se sont retrouvés avec un trou d'un milliard. Là, ils se sont retrouvés avec une situation où, pareil, il y a un exchange qui est concurrent, je veux dire, qui a des dettes à hauteur de 8 milliards qui sont garantis par le coin de la maison. Qui c'est qui a le coin de la maison ? Bon, évidemment, Alameda et FTX, ils en ont plein, mais Binance en a, eux, ils n'ont aucune raison, en fait, de garder dans leurs actifs ce coin de la maison. Et le problème, c'est que quand ils… Et donc, ensuite, le coup de grâce est arrivé quand Cizède, quelques jours à la suite de cet article, est arrivé et a commencé à dire, voilà, on a plein de FTT, on va les… On va les donner. ACO qui fait ça, terrible, hein ? Et après, il faut… Alors, tu pourras aller… Voilà, une fois, c'est le signe du membre, il n'y a rien de fixé. Donc, l'aide d'intention, ça peut changer. Dans le vocabulaire non-l'intention L-O-I, c'est une lettre d'intention qui est non-engageante. Donc, ça veut dire que là… Donc, ils peuvent revenir… Ils sont en train de parler… Ils peuvent revenir sur cette décision. Voilà. Et d'aider, ça veut dire due diligence, ça veut dire qu'on fait les… On mène des études approfondies du dossier. Donc, voilà. J'imagine qu'en deux jours, il n'a pas pu réunir toutes les infos nécessaires. Ça ne paraît impossible. Mais en effet, du coup, ça avait été dit dans le chat, ce n'est pas engageant pour lui. Donc, en effet, la situation peut évoluer. Et bon, on n'est tellement plus à l'abri d'avoir une nouvelle dinguerie qui ne manquerait plus, qui revienne sur sa décision d'aider FTX d'une manière ou d'une autre ou de… Je n'en sais rien. Mais attention, quoi. Ce n'est pas… Et là, du point de vue… Alors, du point de vue des utilisateurs, parce que moi, j'en fais partie. Donc, je veux dire, le potentiel rachat par Binance, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, il y en a un qui est solvable, l'autre qui est un peu moins. Je veux dire, si on veut pouvoir retirer, sachant que les retraits, ils sont bloqués de manière… Alors, il n'y a pas eu d'annonce officielle sur les retraits bloqués, mais en pratique, on ne peut plus retirer. Et moi, ça me préoccupe beaucoup. Donc, j'ai envie que cette lettre d'intention soit mise à son compte. Combien de temps ? Alors, on peut encore trader, on peut encore faire des actions sur son compte FTX. Bon, ça, c'est sympa. Mais comme dirait Not Your Keys, Not Your Bitcoin. Donc, pour l'instant, la situation n'est pas encore rétablie. Alors là, le pire des drames, ce serait retrait de Binance et procédure judiciaire parce que le régulateur qui protège le conservateur, moi, je trouve que c'est une farce. Tu vas avoir 2-3 ans sur Mangox. C'est quelque chose. C'est 9 ans de procédure pour un procédure. Ah, Mangox, t'as bien galéré. Mais ce n'est pas fini. Je veux dire, c'est pas fini. Alors, après, c'est possible qu'il revienne sur sa décision. Mais bon, la communication publique qui a été faite, ça serait un sacré camouflet, je pense, si ça ne se faisait vraiment pas. Légalement, il n'est pas engagé visiblement. La grande mode pour montrer qu'on est en bonne position, on l'a bien vu sur les derniers mois, c'est de mettre des lettres d'intention à tout va pour indiquer qu'on a une bonne situation financière pour racheter notre concurrent et l'humilier au passage. C'est ce que l'on a vu avec Nexo et Vold, rappelez-vous. Nexo n'a jamais, je pense, exercé, on n'a jamais racheté son concurrent qui joue dans le même secteur, en l'occurrence, le lending centralisé et consort. Donc, c'est aussi une tendance juste pour flexer de dire je vais racheter ça. En fait, non. FTX était dans les mêmes délires il y a trois mois. En gros, FTX indiquait son intention de se positionner comme acheteur de HODL notes, de Voyager, etc. Ça faisait des beaux tweets qui pouvaient conforter certaines personnes à l'idée de faire des partenariats avec eux, travailler avec eux, déposer de l'argent. et donc, c'est aussi une grande tendance. Et SBF prévenait tout le monde qu'il y avait une partie des exchanges, notamment tiers 3 et compagnie, qui risquait d'être insolvable et qu'il était sans doute déjà en secret. La blague trois mois après, la blague trois mois après, c'est incroyable. Le karma. Le retour de la situation. Mais ouais. C'est arrivé pareil à Scriarro. Scriarro disait à un moment donné, donc les gérants de fonds, ceux qui ne gèrent pas correctement leurs risques se verront gérer leurs risques par le marché. Et c'est précisément ce qui leur arrive à eux. Ce sont sous-entendants, si vous ne manègez pas vos risques, vous allez vous faire margin call. C'est-à-dire que c'est la place d'un marché qui vous prend les fonds et qui vous liquide. C'est ce qui leur est arrivé. Et là, ce qui est marrant, c'est que les professions auto-réalisatrices, c'est vrai qu'il y a l'ironie du sort. Après, par contre, dans le chat, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pertinent. C'est qu'en fait, ce n'est pas engageant parce que ça dépend évidemment des comptes qu'on va fournir Sam Backman à 6Z. C'est-à-dire que là, il fait état d'un trou, je veux dire, par écrit, probablement par mail, il dit on a un trou de X millions. Ensuite, l'autre demande, écoute, un bilan comptable, il fait venir des auditeurs et donc il va demander une étude poussée de la situation financière de la société. Si l'étude poussée est en accord avec les écrits et les dires du CEO, tout va bien. S'il y a un différentiel entre ce que révèle l'audit et ce qui a été dit, forcément, Binance n'a pas forcément les moyens d'aller jusqu'à quelle profondeur ils peuvent éponger. donc, il y a Adli. Ce qui est dit aussi dans le chat, c'est que apparemment, il y a Dokone et Suzu qui ont tweeté donc c'est vraiment la soirée des n'importe quoi. qui ont été fondé. Je pense que ce qu'on peut retirer aussi de tout ça déjà à chaud, c'est peut-être la puissance qu'on donne à quelques personnes qui exercent une image au sein d'écosystèmes importants. On voit en fait que ces derniers mois, on a Dokone, Suzu, on a aujourd'hui SPF. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais GM, on le dit qu'elle fait good morning. Il est aux Émirats d'après sa description Twitter. C'est parfait. C'est un GM. Voilà. C'est un good morning. Alors. Non mais c'est un rebrouillissement. Donc ouais. Voilà. Important. Non mais tu vois, le fait qu'on ait exposé des personnes comme ça dans l'écosystème qui ont un rôle important comme Suzu, Dokone, aujourd'hui SBF, CISI et compagnie, on se rend compte que c'est aussi ce qui a causé pas mal de problématiques ces derniers mois. Voilà. Et après, dans les... C'est n'importe quoi. T'as vu le même de Dokone, Benoît ? Ou Samy ? Non, je ne l'ai pas vu. Partage-le, cher Samy, si tu peux. Ah ! Salut Adli ! Salut Adli ! Ah là là ! C'est le... Quelle journée ! Voilà. La sauce ! Ouais. Mais il faut absolument que ceux-ci tiennent parce que sinon, effectivement, un acteur de la taille de 6... C'est une année de bear market en plus, mes amis. C'est une ou deux. Ouais, une ou deux, c'est-à-dire que... Parce que ça va... Ça va sécher quelques... Quid, en fait, de toutes les... Quid de toutes les positions qu'il y avait à la MEDA. Quid de Solana qui est portée par... Non, mais ça sent le prêt. Ça sent le prêt d'FTX à la MEDA qui dit prêt dit je ne joue pas avec les assets de mes clients, c'est juste un prêt. Il y a beaucoup... Les écritures... Ça se manipule, quoi. En termes de sémantique. Ils peuvent très bien dire on n'a pas touché aux assets des clients parce qu'en fait, ils ont juste ouvert une ligne de crédit à la MEDA. À la MEDA, ils jouent avec. Ils peuvent aussi s'engager sur des trucs avec des maturités plus longues. Parce qu'ils ne prévoient pas que tout le monde va retirer les fonds. Moi, honnêtement, je ne pense pas que FTX est méga insolvante. Je pense que FTX est coincé à un liquidity crunch qui fait qu'ils ne peuvent pas retirer. Ils ont dû faire du précollatéralisé ce genre de truc, jouer avec les termes dans le sens où ils n'ont pas directement transformé les assets des clients mais ils les ont utilisés pour prendre des loans. et ce qu'ils pensaient. Ça, c'est très vrai ce que tu dis, Adi. En fait, c'est ce qu'avait déjà décrit Arthur Ice que je cite beaucoup, CEO de BitMEX qui lance lui-même son token le BitMEX cette semaine pendant que le FTT coule. Le minimum est la réapparition de Suzu, Bocuane qui tweet, Ponton 6-et qui possède 80% de la crypto. Mais en fait, ce que disait Arthur Ice qui est un financier et qui a analysé bien des crises et notamment celle de Lehman Brothers est que toutes les crises de liquidité proviennent d'un fait simple c'est-à-dire que tu as tes dettes à échéance courte et tes actifs à échéance longue. C'est-à-dire que quand tu fais le problème de liquidité par exemple c'est que les utilisateurs de FTX peuvent retirer à tout moment. Donc ils ont en fait FTX à des dettes à échéance courte vis-à-vis de ses consommateurs et par contre ils ont des créances à échéance longue auprès de qui ils prêtent. Et ça c'est ce que font tous en fait les places financières qui font faillite. Je crois qu'il parlait de cette technique Arthur Ice dans un de ses articles où il y a les zombies qui remontent le long de la rive et en fait il explique que tous ceux qui ont des crises de liquidité c'est parce qu'ils prêtent à long terme alors qu'ils ont eux-mêmes des liabilities c'est-à-dire des engagements à court terme. Et là c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a évidemment un enchaînement une révélation sur CoinDesk plus je veux dire une annonce de Cizette qui dit qu'ils vend lui-même ses tokens ça crée un bank run cosmique et en fait donc il y a 2-3 milliards qui sont retirés instantanément et en face évidemment FTX a certainement des créances mais elles ne sont pas je veux dire au jour même les créances le milliard ou les 2-3 milliards qui sont dus à FTX qu'ils ont peut-être prêté à la MEDA ou autre en fait ils sont censés être remboursés dans plusieurs mois et c'est cette différence de temporalité qui souvent crée les créances mais quelle attaque en tout cas Cizi là c'est du 5-day chess c'est violent moi j'avais une hypothèse hier je me disais que c'était à cause des annonces sur le stablecoin de FTX qu'ils allaient le lier à l'FTT donc Binance avait intérêt à faire tomber le possible FTT pour retarder la confiance dans le stablecoin d'FTX mais ça se trouve c'était ça son plan initial et en fait il a causé beaucoup plus de bricoles que tu pensais c'est possible aussi franchement parce que je pense que les gens ont beaucoup plus paniqué qu'il y a 8 mois à cause du PTSD de Luna etc il y a quand même eu vraiment des retraits à donf chose qui n'était pas le cas je veux dire quand même moi j'ai fait comme la masse parce que quand j'ai vu que tonton Cisard il annonce ce qui est vrai ce qui est logique et qui excite les foules et que je comprends d'ailleurs c'est pourquoi tu annonces publiquement que tu vas vendre tout est FTT je veux dire c'est le meilleur moyen de faire cracher le cours tu vois et quelque part en annonçant publiquement qu'il va vendre ses FTT il ferait cracher le cours et quelque part il fait cracher la valeur du collatéral de FTX ce qui fait qu'il l'envoie par le fond alors certes ça le met en porte-à-faux par rapport aux actifs qu'il possède parce qu'il possédait une quantité cosmique de FTT Binance donc ça c'est clair qu'en faisant cette annonce ils détériorent la valeur des FTT qui sont mais en contrepartie ils mettent un concurrent dans une position défavorable et c'est sûr que ça leur permet derrière de le racheter peut-être à vide prix donc effectivement voilà mais bon si on compte oui désolé je tiens que c'est rompu non mais je voulais dire il ne faut pas non plus renverser la charge de la preuve c'est-à-dire que si quelqu'un est capable de te mettre dans la barre en disant qu'il va vendre ton token c'est probablement parce que tu le gères très mal je veux dire ce n'est pas un crime de dire qu'on va vendre un jeton et de le faire je veux dire le crime c'est de ne pas avoir les sous en face des retraits de ses clients donc moi clairement je suis beaucoup plus à titre personnel lésé par FTX que par Binance après tu n'as jamais pas une pratique dans ton coeur en plus Benoît contrairement à ton j'aime pas ses pratiques j'aime pas son abstinence qu'est-ce que tu n'aimes pas Benoît qu'est-ce que tu n'aimes pas j'aime pas trop j'aime pas trop je ne trouve pas je ne trouve pas dans l'esprit crypto et la preuve tu vois et son côté altruiste alors l'altruiste commence l'altruisme bien ordonné commence par soi-même d'après Sam Backman donc pour être généreux avec la humanité il a d'abord besoin de la siphonner dans son entièreté et j'avais détesté Samy c'est vrai le petit clip qu'il avait fait sur lui-même voilà il m'avait donné il m'avait donné envie de me remettre au sport moi ce que j'espère intérieurement c'est que la situation va se régler à l'amiable je veux dire par rachat et ça ça serait moi je pense ça ne m'arrange pas mais je ne pense pas ça y est oh là là non moi je ne pense pas non prends le stick moi je pense que non 80% il n'y aura pas rachat il n'y aura pas rachat pour toi je pense qu'ils vont découvrir certaines choses pendant la fameuse DD dont SBF parlait du DDJet moi je pense que ouais honnêtement je pense que vu qu'il y a la MEDA à côté il y en a un qui peut trinquer pour l'autre donc il est bien de faire que le vase communiquant il soit dans le sens de CISI moi j'ai juste peur pour le marché parce que ça ne va vraiment pas nous aider d'avoir FTX qui est out of the ouais après il y a ça aussi c'est que c'est pas c'est pas la MEDA qui est racheté c'est FTX donc tout ce qui se passe du côté de la MEDA même si c'est des vases communicantes attends et si la MEDA doit mourir ça en remettra je veux dire ouais ouais mais à la MEDA et derrière beaucoup de projets je suis bien d'accord avec toi c'est vrai c'est vrai que là en effet dans la chicanerie ça va dumper parce que effectivement ce que disait encore une fois ce référent que j'aime beaucoup c'est à dire que quand il y en a un qui se trouve en position indélicate c'est à dire à devoir rembourser des gens ils vont probablement céder à vil prix pas mal de tokens et donc comme ils ont pris plein de participation dans plein de projets alors il pourrait y avoir des mèches en rouge oh non il y a quelqu'un qui me dit que la MEDA est derrière un axe arrête tes conneries sachant qu'il y a un truc à ne pas oublier aussi c'est que dans le liquidity crunch il y a aussi toutes les promesses de bailout qu'a fait qu'a fait qu'a fait Sam à Selsus à Voyager à Voyager donc en fait si PCJ il acquire et il arrive à nettoyer un peu le truc il possède toute la crypto ouais mais bon est-ce qu'il va s'engager sur des tu vois il y a des deals là c'est les deals en cascade dont tu parles je sais pas enfin c'est quand même un gros truc parce que ça il me semble que tous les bailouts c'était vraiment FTX.com c'était pas FTX US et c'était pas la MEDA donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il manque de cash parce que s'ils ont foutu du cash dans tous les autres trucs non il y a vraiment enfin c'est un c'est un sacré entrechassement de pas mal de pas mal de boîtes et de projets quoi et que dit le marché attends mais côté à la MEDA ça s'est remonté un peu mais côté à la MEDA on nous sortait quand même que c'était les kings du game qu'ils avaient fait 110% sur Sbermarket ou je sais plus quoi c'est sûr c'est que c'était les plus gros printers du SDT du bull market c'est eux qui ont printé le plus du SDT je crois qu'ils étaient à 18 billion quelque chose comme ça à un moment ils ont eu 18 billion du SDT sur leur balance alors est-ce que c'était des longs chelous avec Tether enfin Ifinex qui est la boîte derrière Tether qui est quand même soupçonnée de print un peu à la demande de certains de certains gros du marché on peut se poser la question mais en tout cas il y a des moments où la balance sheet de Alameda a été colossale pendant tout le marché s'il y a USDC et USDT qui bustent en plus franchement ah non mais Samy mais t'as fini toi non mais j'ai plus envie de leur faire j'ai plus envie de faire confiance à qui que ce soit désolé mais c'est vrai c'est le but de la crypto à l'origine les gars faut pas oublier et oui il y a Bitcoin les mecs il y a toujours Bitcoin qui est là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais c'est un peu un exemple franchement de transparence ce que ça peut causer de la centralisation etc donc clairement ça peut aussi remettre un coup de volonté de transparence en tout cas de méfiance de la part des acteurs centralisés y compris des cryptos on peut tenter vers un écosystème plus vertueux à la fin qui sait peut-être que ce sera il nous faut un peu de plus pour passer en full en full DeFi et finir les boîtes noires et tout ça c'est un peu le même drame qui pourrait se produire si tout le monde se met à faire tourner ses noeuds chez Google Google les expulse comme Hezner l'a fait il y a quelques jours avec les validateurs et puis après tout le monde se met à self-host ses validateurs ou à aller chez des trucs qui sont pas Patriot Act ou je ne sais quoi compliant et puis on aura une meilleure distribution des infrastructures mais le problème c'est le moment où ça se produit en général ça fouette les portefeuilles ça va pas du tout en général mais bien sûr on arrive à la raison quand il est trop tard c'est-à-dire qu'on se rend compte de l'importance d'un ledger ou ce genre de truc quand on en aurait eu besoin c'est un peu comme la santé et la cigarette tu sais c'est pas les connaisseurs il y a un peu d'action et alors visiblement le BNB là cette année il a pump comme jamais cette année par contre pour reprendre ce que tu dis c'est ce qu'on voit en tout cas non je disais il a pump comme jamais le BNB le BNB est ravi sachant qu'il avait commencé déjà un peu il avait commencé à prendre un peu de il est joué un peu de puissance mais ce qu'on peut voir en tout cas c'est que c'est beaucoup plus violent ce qui se passe maintenant quoi enfin Benoît comme moi t'as quand même un beer market de plus voire deux beer market de plus là ce qu'on vit c'est quand même extrêmement violent par rapport à ce qu'on a connu je trouve ça plus violent que les hacks ou un petit cox cette année c'est quand même on est dans la catégorie de la box super lourd tu vois c'est fini les poids coq les poids plumes et les freluqués là là c'est vraiment c'est vrai que les mouvements d'argent sont cosmiques le crash de Luna j'avais jamais vu ça 50-60 milliards en 48 heures c'était quand même une performance inédite et ce rachat il est enfin ce rachat potentiel qui se gère en 24-48 heures en tout cas par communication de Twitter interposé le trou de Bitfinex avait une belle innovation aussi quand même avec la bande ils avaient ouais voilà mais ils avaient ils ont quand même toujours réussi à dépasser leur leur problème Bitfinex donc moi je leur reconnais une résistance et une antifragilité à nul autre pareil parce que la saisie je crois qu'ils s'étaient fait saisir par un régulateur 800 à 900 millions de préserveries bon derrière il faut opérer non mais c'est vrai que Bitfinex Bitfinex e-finex donc ceux qui sont des acheteurs on est quand même sur une résilience cosmique parce qu'ils sont passés à travers je pense toutes les épaules et c'est là on peut clairement on peut s'étonner enfin on est puni de sa vision pas très crypto comme tu dis parce que finalement les cowboys de Bitfinex etc continuent de réussir à opérer ah oui bien sûr à même moment donné il faut être agile dans les cryptos je veux dire la crypto elle réconplace l'agilité à la psychorigidité et finalement c'est les mêmes méthodes qui ont été employés on avait un thread qui disait il y a des rumeurs venant de notre compétiteur soi-disant on est dans une mauvaise passe on est dans une situation complexe et il disait que les assets étaient fine assets are fine don't worry etc et c'est juste un problème de node qui processent les withdrawals problème de node ouais gros node bon après la communication est quand même un peu plus fluide que dans le cas de MT Gox où on avait Marc Harpelès et ses absences de prise de position extrêmement énigmatiques où il pouvait pendant des mois ne rien dire c'était un stress là quand même moi je me souviens depuis que les retraits ont été gelés il y a 3h je dirais que ça fait 24h que les retraits sont litigieux et on a une communication dans les 24h donc là c'est quand même plutôt fluide avec une potentielle sortie de crise évidemment qui pourrait ne jamais advenir potentielle et nous replonger après une euphorie spontanée nous plonger dans des méandres un régulateur qui viendrait qui mettrait des banteaux dans les roues de tout le monde parce qu'il ne faut jamais se priver d'une bonne crise mais quand tu fais le bilan un peu de ce qui s'est passé cette année juste 2022 donc 10 mois 11 mois c'est incroyable tu as une macro qui est dégueulasse comme jamais on n'a jamais vu les crypto dans ce contexte donc c'était nouveau Luna donc UST Celsius 3Eros Capital tout le reste à côté tout ce qui est exposé en parallèle et là maintenant on a ça si moi tu me dis ça en janvier on fait le bilan là maintenant et tu me dis en janvier ok ça va être une année comme ça il va y avoir tout ça mais Bitcoin sera à 20 000 dollars l'écosystème ça va encore tu vois on s'en sort à peu près enfin jamais j'aurais imaginé donc il y a quand même une résilience bon après on attend les jours à venir mais voir un Bitcoin toujours à 20 000 dollars avec tout ce qui s'est passé cette année je trouve ça presque hallucinant mine de rien il y a de la résilience Bitcoin c'est celui qui délivre le mieux sa proposition de valeur qu'est-ce qu'il y a à voir qui s'habille ouais voilà c'est 21 millions pas de CEO open source je veux dire dans le long terme la proposition le problème c'est que cet écosystème est composé d'une bande dégénérée cupide donc forcément je veux dire à la recherche de profits court-termistes on se jette sur les pupitasses mais Bitcoin il répond à sa proposition de valeur à sa proposition de valeur tranquillement donc voilà ah là là écoute donc et ensuite l'actualité ça sera le lancement moi je te dis du token maison de Bitnex qui se lance dans les flammes voilà le lancement produit dans l'apocalypse j'adore l'odeur de la palme au matin c'est apocalystain ah là là c'est clair mais qu'est-ce qui va suivre c'est ça qu'on peut se poser comme question alors selon le dicton de tonton Rothschild il s'agit d'acheter quand il y a du sang dans les rues y compris si c'est le vôtre donc là il peut bah vas-y Benoît s'ouvre le marché moi je vous le rappelle que j'essaye de retirer des sous qui sont en stack parce que moi s'il y a une passion dans la vie c'est bien de perdre des sous sur des exchanges qui font fight ça c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient debout alors oui est-ce que Dark Amy vient de me faire un coucou je pense qu'il est en PLS parce que je prends me souvenir qu'un autre daily live il vantait les vertus du FTT donc il était assez satisfait et donc Dark Amy ah Amy c'est vrai c'est vrai que Amy on avait pas mal et il y avait une question qui était pertinente dans le chat c'est quels sont les coins qui sont le plus exposés à FTX et à Lameda souvent dans les acquaintances Solana Solana il est pas mal Solana Solana écosystème mais apparemment il y a aussi Lido et Lido et Lido il y a Aptos et Sui dont ils ont lidé le round déjà 1inch Serum Serum c'est le système X Détail apparemment entre autres Aptos tu peux y aller Samy oui bien sûr tu peux nous partager l'écran je pense moi aussi j'ai le droit j'ai jamais essayé nickel voilà parfait je préfère que Samy le fasse alors je me connecte peut-être ou j'ai pas besoin je crois que pour voir les spécialistes c'est mieux mais après celle de la méda je vais me connecter de suite là c'est bon je suis connecté là je fais juste un captcha aussi difficile qu'un brevet blanc et oui si seulement on avait des comptes qui étaient déjà validés en tant qu'humain on n'aurait pas ce genre de problème ah tu vas pas recommencer on va aller voir le cours de Idéna tu vas voir je pense c'est dans les listes je crois Samy alors là qu'est-ce que vous partagez le but c'est de partager en fait les positions dans lesquelles a investi Alameda Alameda qui est pas tout à fait pareil que FTX mais qui est une entité proche alors en fait il y a deux fonds il y a Alameda qui est arrêté Alameda Venture et FTX alors il y a Alameda historiquement et il y a FTX Ventures qui est un peu plus moderne il y a un fonds à 2 milliards qui est lidé par une femme qui s'appelle Amiou je crois et Ramnik Arora c'est un c'est j'ai quand même l'impression qu'ils continuent de distinguer les deux les deux alors évidemment malheureusement on n'a pas la taille des positions qui ont été prises dans chacun de ces secteurs il y a des trucs bizarres qui se sont passés après Sam Trabuco il a pris la retraite il y a deux mois rappelez-vous c'était CEO d'Alameda et Fred Harrison le CEO de FTX US s'est démissionné il y a deux mois aussi tu trouvais pas ça étrange tu trouvais pas ça étrange ? si si a posteriori tout est évident regardez donc le président qui se barre et un autre président en l'occurrence après 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 bon pour le coup FTX était en phase de croissance etc pour le coup souvent dans les boîtes quand elles passent des steps il y a des gens qui se barrent qui étaient à des postes importants c'est pas non plus ça se voit ce genre de truc c'est pas des gens qui step donnent à la croissance d'une boîte parce qu'ils sont plus assez d'accord et qu'ils représentent quand même un gros part du shareholder donc ils se font racheter c'est des trucs qu'on peut voir par contre du coup tu nous as quitté l'écran Messari ah bah non on va revenir dessus si tu veux on va voir les holdings qu'est-ce qu'il y a alors on va on va dessus non mais ce screener il a pas été mis à jour comme il faut je pense il y a pas les tokens qui sont qui sont pas encore il manque les investissements qui sont pas encore live comme celui par exemple etc oui mais bon ce qui nous intéresse c'est aussi ce qu'est live parce que c'est c'est ce qui va pour être dumb sur le marché à chaque investing Sushi je pense qu'ils sont assez gros sur Sushi ah c'est vrai c'est vrai qu'il y avait l'histoire de Sushi putain pauvre Rémi quoi alors Rennes ils ont racheté Rennes Rennes ils l'ont racheté intégralement je crois pour 40 millions rappelez-vous ils ont racheté la boîte derrière il y a quelques il y a un an ou deux ans donc Rennes c'est pareil Keeper Dao vu que c'est le même type que Rennes qui est derrière Keeper Dao si j'ai pas de bêtises c'est pas Crunch qui était derrière Keeper Dao au début non c'est ce type là il y avait du Crunch dans Keeper mais je sais pas et Crunch qui a aussi fait son retour il y a pas longtemps là c'est quand même on est cette semaine ok en tout cas il y a beaucoup de verre ça va aider la balance ah oui oui le collatéral là en ce moment il tire la gueule putain alors là moi je suis sur le marché spot je suis sur le marché spot de Binance je classe par appréciation ou dépréciation en 24h bon dans la dépréciation on a FTT moins 28% second dans la ligne Solana donc on a FTT Solana visiblement ils aiment pas trop les déboires de FTX qu'est-ce que c'est c'est alors est-ce qu'il y en a qui ont réussi à long est-ce qu'il y en a qui ont réussi ouais oui mais attends le bottom comment tu sais qu'on y est non non mais long FTT quoi non non mais short term j'ai essayé de faire un long Max Leverage sur un petit à compte où il n'y avait pas histoire de rigoler mais je n'ai pas passé on n'apprend rien on n'apprend rien voilà pas ça il n'y a pas Oxy et Maps tu vois sur cette compilation de tokens donc elle est fausse je suis déçu mais elle n'est pas bonne il n'y a pas Oxy et Maps qui sont mais déjà il y en a un paquet non mais Oxy on n'en parle on n'en parle pas on n'en parle pas assez d'Oxy et Oxy Maps on se pose la question de de ce que ça devient et Maps Max pareil on est quand même à 0% de la supply circulante c'est beau quand c'est en dessous de 1% quand le market cap ils arrondissent à 0 ce que je trouve symboliquement assez rigolo quoi pour dire qu'il y a de la supply qui circule et ça c'était d'ailleurs une acquisition d'Efty c'était assez étonnant Maps je pense que personne l'a comprise peut-être pour ils ont aussi 100 millions dans Oxy 100 millions mais Oxy je pense qu'ils se sont retrouvés avec de l'OTC ou des trucs comme ça et ne serait-ce que le jour du listing le jour du listing Oxy il était monté à 3-4 dollars s'ils ont fait des OTC à 50% en réussissant en faisant rentrer les gens dedans ils sont quand même gagnants en effet est-ce qu'on a des datas un petit peu là alors attends je vois j'ai des trucs rigolos mais je ne sais pas encore ce que ça représente exactement Samy je te partage quelques datas sur Dune pour avoir les hot wallets ou ce genre ce genre d'informations je crois j'aimerais qu'on revienne quand même sur la phrase de SBF un grand merci à CZ Binance et tous nos supporters il s'agit d'un développement centré sur l'utilisateur qui conflite à tout le secteur CZ a fait et continuera à faire un travail incroyable pour développer l'écosystème cryptographique mondial non mais c'est pas CZ c'est incroyable merci la mode des shots c'est d'être poli c'est un huge entre astéris c'est un huge franchement c'est dur ça me rappelle ronger vert chez Mount Gox je vous assure qu'il y a vous vous rappelez de cette vidéo oui moi je m'en souviens c'est un de mes classiques je suis roger vert et je vous assure qu'il y a de l'argent dans les caisses oui proof en projet vert c'était de la prise d'otage le proof en projet vert il est pas très bon ah oui il a pas fait ses preuves sur le montère en tout cas écoute je vois des communications de FTX qui disent qu'ils sont en train de traiter le backlog donc voilà écoute je les en félicite mais jusqu'à présent c'est pas ça mais attends c'est pas un tweet récent oui tu nous diras ton backlog ah bah bien sûr ah Sam Traboucou qui est venu parler qui envoie de l'adnone il dit much love to everyone merci Sam le CEO qui a résigné il y a deux mois alors là il doit être dans une joie cosmique de sa résignation j'allais dire au moment donc tu souhaites beaucoup d'amour à tout le monde voilà j'espère que ça va bien pour vous que ça se passe comme vous voulez salut Caroline j'avais une pensée pour toi est-ce que ton nouveau post te sied ? alors j'ai une petite image Benoît qui devrait te plaire j'ai envoyé ça dans le truc privé c'est bête c'est pas extrêmement intelligent c'est juste un petit Twitter mais c'est une image il reste plus que Arthur et Eric sont en train de la nature parce que ça c'est le club de tous ceux qui devraient être punis parce qu'ils sont trop coquins mais pour l'instant c'est bon Arthur c'est un ange et Barry Silver ça va Barry Silver ? je ne sais pas lui c'est quoi c'est l'EDF lui son délire non ? il faudra le rappeler c'est Solana Breakpoint qui vient de se terminer en effet il s'agissait bien d'un Breakpoint voilà voilà dans le chat je t'ai partagé un Dune quelques datas Samy le Sweet Home Alabama il est beau celui-là celui-là il est sympa comme Dune mais j'ai l'impression que depuis hier il n'a pas été mis à jour je trouvais que le Bankrun était tout à fait raisonnable c'est-à-dire qu'il est sur une semaine de moins un milliard j'ai l'impression si on regarde le dernier carré en bas à droite donc on voit Sam Trabouco en bas à droite qui a résigné il y a quelques mois et qui souhaite de l'amour à tout le monde notamment à Caroline parce qu'ils étaient deux co-CEO qui elle doit être en train de gérer des pots cassés Sam qui a l'air pensif ça c'est un extrait de cette vidéo détestable dans laquelle il nous disait combien il était à l'être triste et sa vidéo pardon sa net worth c'était pas 13 milliards ou 15 milliards selon Forbes il n'a pas acheté 7% de Robinhood je me suis dit bon s'il s'agissait que de quelques milliards s'il les a vraiment en forme liquide il aurait pu éventuellement sauver le radeau et son honneur les milliards les milliards de Forbes ils ne sont pas liquides bien sûr c'est sûrement que de ça c'est pas de la vraie FTX c'était combien la dernière valo c'était 16 non ? peut-être même plus non ? il y a des valorisations officielles il y a des valorisations 32 alors qu'ils essaient c'est plus 32 wow il y a des valorisations officielles de l'exchange le dernier round connu je crois c'était 16 milliards ouais 32 et là ils essayaient de faire un round il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'était 400 millions en janvier 1,7 milliard en 2021 de lever donc s'ils ont levé 1,7 milliard ouais ça devait être dans les 10 ça devait être dans les 10 donc comme SBF il doit en avoir une grosse partie il devait bien avoir 5 ou 6 milliards de net worth via FTX tu rajoutes peut-être tu doubles avec Alameda duquel il a 90% après il doit avoir plein de merdouilles mais en fait en réalité ouais il doit pas avoir tant que ça en liquide à part bon moi ça m'étonne toujours ces mecs là quand même qu'ils aient pas des stages de BTC immenses sur des cols wallet tranquilles avec toute leur expérience mais bon il a peut-être beaucoup d'oxygène c'est la coulée des grandeurs qui tue les mer le moqueur il a peut-être beaucoup d'oxygène moi ce que je lis là ce que je lis là c'est que c'est FTX US qui était à 8 milliards et on avait 32 milliards sur FTX avec une levée de fonds en janvier de 400 millions qui avait porté la valeur à 32 milliards alors c'est ce que j'ai sous les yeux là FTX is reportedly in talks to raise funding that would give cryptocom success ça ça date du 22 septembre 2022 et that would raise the valuation to 32 milliards c'est là qu'elle était à un point peut-être plus avant le 22 septembre et elle n'a pas été complétée parce que c'est Mayget ok ouais ouais je sais pas ah crypto exchange after latest funderase bon ben voilà on a notre réponse le 1er février 32 milliards wow ok 32 milliards et 8 au US il devait être là dedans ouais après on sait tous que l'homme le plus riche c'est ce bon vieux tonton tonton je pense don't fight il est élevé dans les classements il est de plus en plus élevé il s'élève c'est un baron c'est un méta baron parce que mine de rien il doit il doit commencer à être à bien être dans le top 5 je pense et liquide liquide de chez liquide parce que les BNB il n'y a pas touché les enfin ah oui oui il n'y a pas touché il n'y a pas touché il n'y a pas touché il a fait une satoshi c'est à dire que dans le plus pur style de satoshi il a créé un coin et il n'y a pas touché parce qu'il a plein de ressources et de revenus annexes évidemment il y a le le troll de Doc Wann sur twitter qui est pas mal il est sachant qu'avec une photo là de de chevalier qui embrasse un homme un adoubement voilà exactement sachant qu'il est recherché par Interpol je crois il semble qu'il soit sur la liste ce qui lui laisse tout à fait le temps de tweeter et d'être à propos ça il est quand même devant pas mal d'engagement bien sûr Suzu qui est recherché aussi d'ailleurs et qui dit good morning en dessous d'un tweet de Covid ah non mais là ça a réveillé ça a réveillé les monstres alors il faut que tu regardes les tweets et réponses Samy parce qu'il a il a juste répondu à à Kobe oui il a dit good morning un petit peu je te déviens pas bien non non mais c'est quand même dingue quoi les mecs sont recherchés et ça ils ont pas pu s'empêcher de tweeter un truc pareil incroyable incroyable les amis super l'époque bon ben voilà écoute moi j'avais essayé de regarder l'état des withdraws parce que personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus historiquement ça se passe mal historiquement statistiquement je veux dire quand un exchange arrive dans des troupes comme ça en général les withdraws ne rouvrent jamais donc mais j'espère il n'y a jamais une exchange qui a été sauvée par une acquisition peut-être mais c'est assez rare c'est assez rare j'essaie de réfléchir c'est vrai que c'est assez rare c'est assez rare en général quand ça commence mal ça finit mal c'est le projet après Benoît tu trustes tonton toi quand même généralement tonton je truste mais j'ai pas fait sa vérification d'identité je ne me suis pas résolu donc t'as peur de la diodil j'aime pas ça les dd les dd moi ça me ça me donne le frisson et ouais ben voilà non non mais c'est vrai que c'est en tout cas sacré montagne russe quoi quelle industrie de malade quand même il y en a beaucoup qui demandent des nouvelles de highstech regardez son twitter les gars non mais il célèbre là alors highstech il a envie de bien se porter lui il trade comme un suretre avec des titanes avec du titane c'est des trades en titane ah oui des bots des trades tout en titane ah là là je suis une aise et après il y en a beaucoup aussi qui se méfient on en parlait la dernière fois Benoît pendant le dernier live qu'on a fait sur la Chine le retour peut-être d'Hong Kong il y en a quand même beaucoup qui se méfient de la double nationalité de Sisi enfin s'il devient monopolistique faut pas oublier le coup d'Alibaba Jack Ma il a eu un petit souci au bout d'un moment il a disparu les séquestrations ouais je veux dire si Sisi commence à peser 80% de la crypto en rachetant l'autre gros exchange est-ce que ce risque existe il y a aussi l'histoire avec les fonds iraniens je sais pas si vous avez suivi ça c'est passé un peu sous les radars avec cette histoire il y a toujours des gens mais il y a cette histoire de Binance qui serait sous surveillance au niveau de l'OFAC aux US sur des échanges avec l'Iran et donc si c'est ça c'est quoi c'est avec un iranien international embargo je t'avoue que j'ai pas assez creusé j'ai vu passer je crois qu'on l'a traité sur le JDC donc je crois on doit voir mais mais si c'est un coup il y a eu 9 milliards d'amendes sur BNP pour un truc du genre alors bon c'est pas la gravité des faits là mais il manquerait plus que ça se rajoute à tout ça et que en fait Binance maintenant qu'il centralise tous les assets à peu près de l'écosystème là on serait bien quoi c'est un petit peu comme ça avec l'OFAC qui tombe sur Binance je crois moi je suis d'accord avec toi pour moi c'est des disons qu'il n'y a rien de tel que faire une régulation que personne ne peut respecter pour être accusé en permanence pour tout un tas de sottises sans que non tu vois mais je suis d'accord avec toi c'est à dire qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage donc c'est bien pratique pour un régulateur d'aller distribuer des amendes pour plier des acteurs privés ça voilà mais de toute façon le sort des exchanges en fait il est connu c'est à dire que les exchanges les places de marché centralisées vont se transformer peu à peu en banque sous le poids des règles et par enfin comment dire effet d'échelle donc ça c'est sûr que en fait ça ne sera pas très différent d'avoir des cryptos dans un exchange que d'avoir des euros en banque à terme c'est sûr et ça c'est le sort et c'est en fait si tu veux préserver la liberté de tes actifs et un minimum de vie privée il faudra détenir les actifs soi-même de façon non-custodiale sur des hardware wallets passer par la défi sachant que les couches de privacité actuelles ne sont pas très bonnes ni sur Bitcoin ni sur Ethereum et sur les autres solutions elles ne sont pas très utilisées donc c'est sûr que c'est sûr qu'il y a des oiseaux de malheur mais après le bon côté c'est l'adoption c'est-à-dire que si tu regardes la taille du marché en fait 2021-2022 il est sans comparaison quelqu'un qui a fait le voyage sur les dix dernières années voilà la taille du marché elle est énorme le nombre de personnes intéressées par le sujet il est énorme l'adoption elle est croissante et en fait au bout d'un moment cette adoption croissante a une portée politique et voilà mais bon c'est pas c'est pas demain la veille que les cryptos je souhaite que les cryptos gagnent c'est pas non plus du jour au lendemain pour certains on a déjà gagné ça notre liberté elle est jamais gagnée de toute façon ça c'est la base voilà ça on est d'accord Benoît c'est quelque chose sur lequel on converge on a des solutions différentes par exemple dans le futur ça pourrait être de plus en plus dur de withdraw tu vois tu pourrais remplir des serfas voilà déposer tes withdraw des cryptos en fait le rêve du régulateur c'est que les crypto-monnaies restent dans des exchanges dont les clés privées sont un clic du régulateur alors là l'histoire avec l'Iran en l'occurrence c'est Reuters qui a balancé ça et qui dit que Binance aurait fait pas moins de 8 milliards de dollars de transactions via blockchain avec l'Iran qui est sous sanctions américaines donc sanctions internationales bonne nouvelle ça se confirme en effet voilà c'est typiquement le genre de truc où BNP s'est pris 9 milliards d'amende mais c'est qui qui est-ce qui a fait l'enquête derrière c'est Reuters qui a pardon est-ce qu'on sait d'où vient l'assaut c'est Reuters qui a balancé l'enquête d'accord c'est Reuters alors ça ça peut être du bien ciblé qu'est-ce qu'il dit Anatoly Anatoly a dit quelque chose aussi non c'est juste un smiley alors non un smiley du chef de Solana quelle communauté merveilleuse voilà courage épanouissez-vous ah là là bon et voilà et voilà Justin Justin ah tous les monstres il manquait que lui finalement c'est lui le moins ce qu'il a mis d'entre tous son excellence il faut la respecter parce que pour l'instant il est en train de prouver grand diplomate de République Dominicaine bien sûr Justin c'est un diplomate de République Dominicaine Justin on n'oublie pas ça avec les golden passports mais je crois qu'il le met il le met même dans son twitter c'est le drapeau de la République Dominicaine mais c'est un ambassade il est officiellement diplomate de République Dominicaine et alors il s'excellence son excellence son excellence Justin oh là 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 et d'ailleurs ceci dit les rendements sur l'USDD se sont effaudrés l'USDD s'agit après une étude en fin de soirée je me souviens de cette étude elle est tout aussi ainsi toi bien sûr moi je suis allé dans tout l'ambiance bien sûr et en fait je suis allé dans tous les pires bouges disons que la liberté de faire ce qu'on veut de son argent comprend la liberté de faire aussi n'importe quoi des choses stupides c'est comme pour l'alimentation c'est à dire que les pratiques alimentaires il faut pouvoir manger gras et sucré de temps en temps il faut pouvoir aller investir dans des projets gras et sucré de temps en temps aussi tu vois donc l'USDD enfin là gras et sucré t'attrapes t'attrapes un cancer c'est instantané c'était gras à un moment donné c'était très grave très grave il y a un poste intéressant là qui prévoit une autre contagion atroce alors je te l'envoie c'est vrai que ça peut se tenir ça peut se tenir après j'ai l'impression que ouais enfin ouais qui sont pas joyeuses mais je t'ai envoyé en c'est quoi c'est des stable coins c'est quoi non non en genesis blog fee et genesis des mineurs c'est quoi c'est non des lenders des lenders qui avaient déjà eu des petits soucis au dernier à triarro etc tu vois pas Samy le lien que j'ai mis le dernier old kryptonite ah si pardon de toute façon il explique qu'il y a moyen qu'Alameda est prêté en collatéral avec du FTT FTT qui n'est pas liquide FTT qui peut aller à zéro parce que si Z au fond FTT j'ai envie de dire ils s'entroponnent un petit peu et qu'il y a deux gros lenders blog fee et genesis qui c'est vrai ils ont peut-être dû prêter à Alameda et on sait pas combien donc comme Alameda et pas forcément bail out contrairement à FTX ça peut faire des gros trous dans d'autres dans d'autres acteurs encore une fois et bon qui dit qui dit problème de lende la dernière fois a dit problème de liquidation cascade et problème de vente forcée pas belle voilà c'est vrai que c'est un truc à prendre en compte potentiellement opportunité d'achat opportunité d'achat incroyable ou si Z devient vraiment baron total seigneur de la crypto rachète tout le monde bail out tout le monde il devrait racheter Wall Street il devrait racheter la finance sachant qu'il a annoncé au début du beer market qu'ils avaient du stock comme Jaja à déployer et il parlait de Binance il a moins communiqué sur ça que SBF justement SBF on avait fait tout un foin il y a quelques mois en disant que lui était prêt de tout racheter Binance avait sans doute plus de fonds mais on les a moins entendus donc aujourd'hui ça jette un peu la lumière sur ce qui se passe d'une manière un peu cocasse mais oui SBF avait tellement dit qu'il était prêt à tout racheter enfin en tout cas c'est pas lui qui disait directement mais on a eu tellement d'articles disant que FTX lornait à peu près tous les assets en difficulté de l'écosystème que là voire que trois mois après ils se font potentiellement racheter par Binance c'est incroyable ils ont été trop pressés donc moralité il faut que Jérôme Powell imprime les billets je ne vois rien d'autre non et puis non Turquie non Turcoin c'est toujours pareil ça on cherche pas ah oui oui non Turquie mais là le combo gagnant c'est des bitcoins bien sécurisés le retour de la planche en billets et voilà via Star ça va prendre un peu de temps mais c'est la stratégie simple de toute façon la tentation de la planche à billets elle est plus forte que tout donc moi je n'ai pas l'espace d'un doute sur le fait que ça sera des problèmes ça c'est une belle image pour finir salut ah bah the next one il y a la bonne et il y a la mauvaise fortune c'est quoi dit ça ? et n'empêche non ce qui est dingue c'est qu'encore une fois la malédiction Katy Perry a frappé ne faites jamais un partenariat tous les acteurs qui ont fait un partenariat avec Katy Perry dans les cryptos on périt c'est vraiment Katy Perry Katy Perry fait un partenariat en janvier ou février avec FTX FTX down il y a eu Katy Perry qui a sonné le top je crois de 2017 elle a publié des ongles avec des cryptos toutes les cryptos ont topé juste après non non c'est vraiment il y a la malédiction Katy Perry attention pour le coup pour l'instant ça s'est réalisé terrible quelle histoire est-ce qu'il existe des façons de procéder pour retirer ces assets est-ce qu'il y a des second markets est-ce qu'il y a des chemins détournés des OTC des deal OTC des choses qui existent pour retirer ses sous avec un discount éventuellement de cette plateforme moi j'avais pratiqué ça pour un ami qui recherchait ce type de service à l'époque où Ockex faisait défaut sur les reprêts il y a un ami market maker qui s'appelle The Skyhopper que je salue qui était déjà vu sur la chaîne il m'avait dit qu'il avait des contacts très très on va dire fiable dignes de confiance fiable avec lequel voilà qui était prêt à racheter les fonds de mon ami qui était coincé sur Ockex avec 30% ou 20% de décote j'ai été mis dans un groupe Telegram et la transaction s'est faite très très rapidement ça s'est très bien passé et je pense que ce genre de marché parallèle va peut-être voir le jour pour FTX mais là on a quand même la certitude qu'ils ont fuck up et qu'il y a un vrai problème de liquidité alors que sur Ockex il y avait quand même un peu de mystère qui planait je ne sais pas je ne sais pas comment penser je connais des gens qui veulent vendre mais pas qui veulent acheter je me suis planté il y a de l'offre mais pas de demande avec 10% de décote c'était le taux dont on avait parlé c'est correct oui avant l'annonce c'était avant l'annonce attention ça a dû remettre un peu d'espoir non ? oui ou pas je ne sais pas trop moi je prends l'annonce comme un alors après c'est un aveu de faiblesse c'est un aveu d'insolvabilité quelque part pour moi mais j'ai envoyé la malédiction Katy Perry parce qu'il y a les trois il y a les trois malédictions sur ce thread il y a le top de 2017 il y a Suzu elle a fait un selfie avec Suzu et Triaro Capital plante quelques mois après ça c'est totalement ésotérique mais c'est absolument atroce on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre là on n'est pas sorti de l'auberge oui donc à retenir regardez les partenaires de Katy Perry voilà donc là on a le partenaire FTX qui était en début d'année il n'y avait pas le joueur de baseball ou je ne sais pas quoi comme Raddy qui a divorcé après son partenariat avec FTX avec Gisèle Bundchen qui était aussi partenaire FTX il y a eu un divorce juste après le partenariat quelques mois après non ? descends un tout petit peu Samy et on va voir la beau selfie avec Suzu voilà selfie avec Suzu Katy Perry et on sait comment ça s'est terminé il n'y a pas d'aucone je ne crois pas qu'elle est lounée mais c'est dommage et les ongles les ongles c'était comme incroyable ça elle a fait je ne sais pas s'il y a la date de l'insta dessus mais c'était vraiment au top 2017 wow bullish oh la la putain le Katy Perry index incroyable en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même du popcorn dans ce space on a on a on a cette chance entre guillemets de vivre des émotions on va dire ah bah ça faut pas être cardio c'est pour ça qu'il faut entrer les chansons combien de journées on a eu comme ça cette année c'est ah la la c'est des nouveautés pour toute façon je pense qu'on a eu les deux communications des deux chefs ouais maintenant ça va se calmer un peu je pense je suis quand même curieux sur le traitement mais le traitement des retraits moi c'est ce qui me préoccupe il y a des j'ai des questions Sam toujours bullish autofarm franchement vous êtes venus super ça c'était c'était le bon temps il s'en est passé des choses depuis autofarm c'était deux ans janvier 2011 si je me trompe pas oui waouh un petit moment toujours bullish sur le clic attendez mais Cake Pancake Swap qui est arrivé sur Ethereum qui arrive sur Atom qui arrive sur Atom ouais non non et en plus les mecs ont built plein de petits produits à côté franchement lui Cake c'est pas le pire il faudrait voir les tokenomics mais c'est pas le pire non toi il faudrait voir Vénus comment se porte Vénus surtout Vénus ça fait longtemps c'est vrai c'est vrai bon bah écoutez bon bah messieurs voilà c'est quand même toujours sympa merci pour cette initiative merci de m'avoir laissé taper l'incruste avec plaisir merci à tous merci à tous merci à tous ciao ciao